Alors là on répète le spectacle souffle, souffle comme le chi qui nous traverse, comme le souffle qui relie le corps et l'esprit, qui nous relie en tant qu'être humain, qui nous relie à l'environnement. Et c'est une thématique que Wen avait envie de creuser parce que c'est un peu tout son travail de relation entre le corps et l'esprit de globalité. Et c'est ce qu'elle a semé depuis des années, c'est une interprétation de ce qu'elle travaille depuis des années. Une suite de numéros, pas une suite de démonstration. Ça va commencer avec Gauguin qui va venir au tambour, vraiment au centre. C'est un musicien qui joue du violon chinois, du hérou et du tambour. Donc là il va être au tambour avec vraiment quelque chose de... qui est aussi un appel quoi, qui permet de faire vraiment un appel. Qui participe à ce spectacle ? Participe des danseurs, des musiciens, mais aussi des élèves des temps du corps, des différentes formations. Et c'est un spectacle qui va relier des temps de démonstration des différentes méthodes enseignées au temps du corps et des temps artistiques, des temps dansés. Et une musique sera présente tout du long, qui est composée et interprétée par des musiciens. En relation à Souffle, Souffle c'est le spectacle qui sera sur scène en fin de journée. Respire, c'est une autre forme de spectacle, c'est une forme d'installation vivante. C'est une forme qui occupe les différents espaces autour de la Grande Pagode. Les espaces extérieurs et où des îlots d'interprètes, danseurs, comédiens, musiciens seront présents à différents endroits un peu partout dans l'espace. Et on invitera le public à circuler pour aller découvrir toutes les propositions artistiques sur des temps un peu précis. Il y a un quart d'heure le matin, une demi-heure l'après-midi. Et pendant ces temps-là, tous jouera en simultané sur ces espaces-là. Ce matin, Wen, au cours, elle a dit qu'on allait semer l'amour et l'harmonie avec notre corps. Donc voilà, on va faire ça, semer l'amour et l'harmonie avec notre corps. Un... Deux...